Merci à tous d'être venus. Allez, on attaque. Je me présenterai juste après, s'il veut bien mon truc, pourquoi il ne veut pas. Donc, il y a de la place pour tout le monde. C'est bon. Moi, j'aime bien commencer par là, être sûr que tout le monde est bien installé. C'est ce que je fais dans toutes mes confs. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous raconter une histoire. Une histoire de princesse, tout ça. Après, je vais dériver un peu. On est d'accord. L'agilité, c'est bien. L'agilité, on en parle beaucoup. En général, dans les confs, on parle d'agilité toujours en bien. C'est révolutionnaire, etc. L'agilité, ce n'est pas toujours comme un conte de fées. Donc, on va partir à l'ascension d'une montagne qui va nous emmener jusqu'à la mise en place de l'agilité. Puis, on va voir ce qui se passe au sommet. Donc, voilà. Tout le monde connaît Shrek. Le conte de fées qui se passe bien. L'agilité, 28 jours plus tard, qu'est-ce qui se passe ? C'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, l'ascension de la montagne, c'est bien. Je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on peut mettre en place, tout ça. Et puis, la descente. Tout d'abord, je vais me présenter. Nicolas Sayar. Enchanté. J'ai eu un parcours. Moi, je suis tech à la base. Donc, j'ai eu un parcours chez des éditeurs de logiciels, ESN, etc. Tout ça pour vous expliquer que mon parcours m'a amené à découvrir l'agilité dans la vraie vie. Il y a l'agilité dans les bouquins. Et puis, il y a l'agilité dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, ça ne se passe pas toujours comme on veut. Mais dans la vraie vie, il y a des contrats. Dans la vraie vie, il y a des contraintes. Il y a du RH, il y a tout ça. Et donc, j'ai toujours eu à cœur de travailler sur l'agilité, comment ça marche. Voilà. Mes passions, je vous ai dit, je suis passionné de sport. Parce que moi, je crois en un truc, c'est que l'agilité, c'est un esprit d'équipe. Voilà. Donc, moi, je suis passionné de sport, sport d'équipe. Le rapport, il est là. Et voilà. On m'a dit que j'avais le droit de présenter Coaxis en 30 secondes. Donc, je me permets, je fais un peu d'autopromotion. Coaxis, on est une société, une ESN, qui fait du développement d'applications sur mesure. Et on travaille tout, tout, tout en agilité. Voilà. Le but, ce n'est pas de vous présenter Coaxis, c'est de passer à la suite. Tu as le droit. J'ai le droit ? Tu as le droit. Ouais, mais non, ce n'est pas le but. Alors, qu'est-ce qu'on va parler ? La mise en place de l'agilité. Pourquoi on le fait ? Quelles sont les motivations ? Pourquoi on a envie d'y aller ? Voilà. Et qu'est-ce qui se passe derrière ? Moi, je vais vous faire un retour d'expérience. D'ailleurs, il ne faudra pas hésiter. Je vais essayer de garder un temps assez long pour les questions, les échanges. J'ai eu la chance, dans mon parcours que je vous ai présenté rapidement juste avant, d'intervenir dans du coaching, dans des ESN, dans la mienne aussi. Forcément, c'est enrichissant. J'ai eu la chance d'intervenir dans des startups, pas forcément en Normandie, dans le Nord, en Bretagne. Et j'ai eu la chance d'intervenir dans des grandes PME ou des groupes. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance d'intervenir aujourd'hui avec Johan, que je vais vous présenter juste après, qui vous fera un petit retour d'expérience à la Matmut. Partenaire de Codeur en scène, d'ailleurs. J'insiste sur un point, parce que comme vous avez pu le voir dans mon pitch, je pense, et à un moment, je vais attaquer un peu les anecdotes. Toute ressemblance avec des personnes existantes serait purement fortuite. Il y en a que j'aurais un peu détourné, etc. Mais tout ce que je vais vous raconter, c'est du vécu. C'est du vécu dans mes différentes expériences. Alors, les grands groupes, pour vous dire, j'ai fait du bancaire, de l'assurance et même de l'industriel. Merci Johan. Merci de faire court tout à l'heure. Je te laisserai te présenter tout à l'heure. Le parcours de Johan. Je travaille depuis trois ans avec Johan à la Matmut. C'est un immense plaisir. J'espère avoir réussi à le faire monter en compétence et qu'ils prennent le relais du coaching en interne à la Matmut. Alors, avez-vous les bases de l'agilité ? Qui parmi vous, déjà, travaille en méthode agile aujourd'hui ? Si vous pouvez lever la main. Une bonne grosse majorité. Et si vous leviez la main, on va faire une sorte de rôti. Si vous leviez la main, de 1 à 5 pour me dire comment vous estimez être la maturité de votre implication dans l'agilité aujourd'hui ? 1 étant, ok, on fait de l'agilité, mais on démarre, on n'y est pas encore. Et 5, c'est, hé, je suis 100% agile. Ce qui est marrant quand on fait des rôties, c'est qu'il n'y a jamais de 5, jamais de 1. Des fois, il faut interdire le 3. Si j'interdis le 3, ça donne quoi ? Ah, il y a de moins en moins de mains qui se lèvent. Ok, donc il y a un mix entre les deux. J'ai vu beaucoup de 2, beaucoup de 4, j'en ai vu quasiment autant. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur l'agilité, ce n'est pas le but. Mais juste se rappeler un peu les bases de l'agilité. Vous connaissez tous les 12 concepts de l'agilité. Je ne veux même pas vous parler des 4 valeurs. Parce que les 4 valeurs, tous ceux qui ont levé la main, vous les connaissez par cœur. Ceux qui n'ont pas levé la main, je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler. Et les 4 valeurs, en fait, elles se détaillent parmi ces 12 principes. J'aime bien les rappeler parce qu'après, on va essayer de se les remémorer pendant les 40 minutes qui restent. Prioriser la satisfaction du client. Ça vous parle à tous ? Ok, on se rappelle qu'on travaille pour des gens et qu'on ne travaille pas pour nous-mêmes. D'accord ? On développe des produits pour d'autres. Accueillir positivement le changement. Alors là, ça devient compliqué. Livrer des versions opérationnelles. Vous vous rappelez tous du terme opérationnel ? Dans l'agilité, on livre souvent, etc. Mais est-ce qu'on livre des choses opérationnelles ? Ensuite, une coopération entre la réalisation et le métier. Ça devient de plus en plus dur tout ça. Travailler avec des personnes motivées. Ça, je n'ai aucun doute. Ça se passe toujours très bien. Et maintenant, faites leur confiance pour rester motivés, etc. Donnez-leur l'environnement. Favoriser le dialogue en face-à-face. Ça, c'est vachement bien. Après, il faut voir ce qui se passe une fois qu'on s'est dit les choses en face et qu'on a oublié de les écrire et qu'on se retrouve six mois après. Mesurer l'avancement des projets en fonction de l'opérationnabilité. J'ai réussi à le dire. Je ne sais même pas si ça se dit. Arrêter de mesurer en nombre de jours. Adopter un rythme constant et soutenable. Celui-là aussi, il n'est pas facile à appliquer. Cultiver l'excellence technique. Ça, je suis sûr que tous les geeks qui sont dans la salle, il n'y a aucun souci. Privilégier la simplicité. Auto-organiser et responsabiliser l'équipe. Là, ça devient assez dur aussi. Et améliorer régulièrement l'efficacité de l'équipe. Qui fait parmi vous des rétrospectives régulièrement ? Ça va, il y a à peu près le même nombre de mains levées qu'au début. C'est important. Les trois piliers de l'agilité. Transparence, inspection ou introspection. Adaptation. Vous vous en rappellerez pour la suite. Quand on travaille en méthode agile, on est transparent. La transparence, ça se cultive. La transparence, ça crée de la confiance. La confiance, ça peut se trahir. Les méthodes les plus connues. Rapidement. Scrum. J'imagine que tout le monde connaît Scrum. Kanban. Certainement, beaucoup de personnes connaissent Kanban. Et qui parmi vous connaît Less et Safe ? Ok. Parfait. Allez, on est parti. Alors, comment on lance nos premiers sprints ? Je me suis permis de découper en trois groupes. Dans une PME. Dans une PME ou dans un grand groupe, on lance les premiers sprints. On va parler de transformation agile. C'est le terme un peu à la mode. Moi-même, je me permets de dire que j'ai transformé la Matmut en méthode agile. pour les passer en méthode agile. Il y a des questions à se poser. Qui est-ce qu'on embarque au début ? Sur quel projet ? Quels sont les acteurs ? Qui vont être les acteurs clés ? Est-ce qu'on va se faire accompagner ? D'accord ? Et quels vont être les blocages, les contraintes, etc. Cette phase-là, elle est assez simple. On est tous motivés. Ça peut prendre trois à six mois. Je pense que Johan, tu reviendras dessus. Derrière, un peu, comment ça s'est passé à la Matmut. Il y a un truc qui me dérange, d'ailleurs, dans cette phase-là. C'est les blagues des collègues. À chaque fois, on se tape le... Ah ouais, c'est bien, vous allez être agile. Moi, je suis super agile. Enfin, pas du tout, en fait. J'ai arrêté. Donc, voilà. Quand on est dans une PME, on lance l'agilité, on a du frottement, il faut réussir à le gérer. Alors, ce que j'appelle le frottement, c'est qu'on va prendre une équipe, une équipe type, on va prendre un projet, et qu'est-ce qu'on va faire du reste ? Qu'est-ce qu'on va faire des autres gens ? Qu'est-ce qu'on va faire des autres collaborateurs ? Quand on est dans une startup, on part de zéro. Ça semble plus simple. Et pourtant, c'est pas forcément plus simple parce qu'on part dans tous les sens. on a le syndrome, le fameux syndrome de la page blanche. OK, on a un produit à délivrer, on a une équipe. En plus, l'équipe, elle n'est pas forcément tout de suite opérationnelle. On a des gens qui arrivent, on a plein de recrutements en cours. Et en plus de ça, on se dit, on va travailler tout de suite dans les bonnes méthodes, on va travailler en méthode agile. OK. Sauf que notre objectif, ça va être quand même de sortir le premier produit. Alors, dans les startups, c'est génial parce qu'il y a plein de moyens, on a plein d'argent, on va faire des levées de fonds, etc. Allez, à coups de café, à coups de croissants, à coups de bannettes de fruits, comme j'ai pu voir dans une startup. C'était génial. Voilà. L'agilité, on va le mettre en place assez rapidement. Cette première phase-là, elle va durer un mois, trois mois maximum. Et dans les ESN, dans les ESN, c'est un peu compliqué. C'est un peu différent parce que du coup, en général, on fonctionne depuis longtemps dans différentes méthodes et il faut commencer par un état des lieux et se poser la question, pourquoi on veut travailler en méthode agile dans une ESN ? Il y a beaucoup de gens parmi vous qui travaillent en ESN ? Ouais, pas beaucoup. Donc, pour lancer de l'agilité dans l'ESN, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de regrouper les gens, sachant que les gens, ils travaillent sur différents projets, les uns les autres. On va essayer de les regrouper peut-être par techno. C'est ce qu'il fait le plus facilement d'ailleurs. Et on va essayer de mettre en place les premières cérémonies. Ok, ça marche. On a lancé nos premiers sprints, quel que soit l'environnement. Mais qu'est-ce qui se passe après ? Dans notre fameuse PME, on a lancé le premier sprint, ça s'est bien passé. L'équipe, on l'a tous regardé, on l'a mis sous les rétroprojecteurs, sous les... Ouais, c'est ça. Non, sous les... Sous les tromboscopes. Ouais, les vidéos. Et puis après, on se pose la question de comment on fait pour aller plus loin. Il faut choisir d'autres équipes. Il faut commencer à faire ce qu'on appelle le passage à l'échelle. C'est pour ça que je vais vous demander si vous connaissez Safe, Less. Il y a de plus en plus de frameworks qui existent, qui permettent de passer l'agilité à l'échelle. Et puis, il va peut-être falloir commencer à marketer le truc. Parce que c'est bien, on a travaillé dans un coin avec une équipe. Voilà. Mais si on est dans un groupe de plus de 1000 personnes, il va falloir commencer à marketer, mettre en place des indicateurs, convaincre les gens que c'est pas juste parce que c'est une équipe. Ok ? Et puis du coup, on va commencer à décaler nos contraintes, nos frottements. Là où on travaillait avec une équipe, ça marchait bien. Quand la population va commencer à grandir, où vont se placer les frottements ? Quand est-ce qu'on va intégrer les métiers ? Etc. Du coup, il y a beaucoup d'attentes. Ça crée de l'attente. En plus, vous imaginez sur du temps, 3 à 6 mois, comme je vous ai dit tout à l'heure, les gens vont commencer à se poser des questions. Tiens, quand est-ce que je vais y aller ? Moi, l'agilité, c'est génial. Les mecs, ils font des daily meetings tous les jours. Là, c'est dynamique et tout. J'ai envie d'y aller. Donc, on va créer de l'attente. On va créer de l'attente côté des collaborateurs. On va créer de l'attente du côté du management parce que le management aussi va vouloir avoir des résultats. Quand on est dans les startups, on a lancé le premier sprint. On s'est lancé. Et là, on a plein de nouvelles personnes qui sont arrivées. On a recruté plein de monde, du DevOps, du Scrum Master, etc. On a commencé à se mettre une belle plateforme. Ok. Mais bon, on est parti un peu dans tous les sens aussi. Et puis, c'est bien, mais ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que l'agilité amène du team building. L'agilité amène beaucoup de shops de bière. Mais il y a un moment, il faut bosser. Il y a un moment, il faut y aller. Et dans les ESN, on a commencé à regrouper. On a regroupé nos équipes. Ok. Ça marche pas mal. On s'est aménagé peut-être même un coin à la Google. En tout cas, nous, on l'a fait. Et puis, en général, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a recréé une envie d'être à l'agence. On a recréé une ambiance de travail. Tout le monde commence à savoir qui travaille sur quoi. C'est génial. Franchement, il y a une émulsion qui se passe. C'est le mec qui travaille sur le projet A, il sait ce qui se passe sur le projet B. Et puis, on peut commencer à interchanger les collaborateurs. C'est hyper positif pour une ESN. Après, il faudrait pouvoir mesurer la satisfaction des clients. En général, au début, les clients sont super satisfaits parce qu'on répond à toutes leurs demandes. On répond à leurs adaptations. On répond à tout ça. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ça y est, on est agile. Ouh, top. OK, les résultats sont palpables. Tout ce que je vous ai raconté là, OK, les gens sont super contents. On travaille en méthode agile. Il y a plein de questions à se poser maintenant. Est-ce qu'on a vraiment embarqué tout le monde ? Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de lassitude qui s'installe ? Est-ce que comment on fait pour aller plus loin ? Voilà. Et puis, on commence à se poser des questions. Mais c'était quoi déjà l'objectif ? Pourquoi on est passé en méthode agile ? D'accord. Le bonheur au travail, c'est top. Maintenant, est-ce que ça fait plaisir à tout le monde ? Est-ce que tout le monde est content d'être passé en méthode agile ? C'est ce qu'on va essayer de voir. Et puis, si on parle plutôt côté métier, métier, client, voilà, tout ce monde-là, management même. Ouais, c'est génial, on est passé en méthode agile. Mais est-ce qu'on arrive toujours à mesurer l'avancement ? C'est bizarre parce qu'avant, je savais exactement pour quand j'allais avoir mon livrable, depuis qu'on est passé en méthode agile, je n'ai plus de maîtrise. Je ne sais pas quand est-ce que je vais être livré. Et puis, c'est bizarre parce que ça coûte cher. Ça coûte plus cher qu'avant. Il y a une question à se poser, d'ailleurs, il y en a plein qui commencent à se la poser, c'est est-ce qu'il ne faut pas refaire nos ABAC ? Les ABAC, ça parle à tout le monde ? D'accord ? Les référentiels de temps à passer. D'accord ? Parce qu'on a des ABAC qui sont très vieux sur les méthodes classiques et est-ce qu'il ne faut pas refaire les ABAC ? Parce que finalement, il y a un truc qui se passe quand on travaille en méthode classique, on dit qu'il faut 100 jours pour faire un projet. Ouais. Et puis, quand on arrive à 100 jours, on passe en maintenance. On n'a pas fini le projet, mais on passe en maintenance. Ah ben, c'est bien les gars, on a fait le projet en 100 jours. Puis les 100 jours de derrière, on les met sous le tapis. Ils ne sont pas comptés au titre du projet, ils sont comptés au titre d'autre chose. Voilà. Donc, il y a plein de questions à se poser à partir de là sur l'agilité, sur combien ça coûte et qu'est-ce qu'on attend vraiment de l'agilité encore une fois. D'accord ? La notion du MVP. Tout le monde connaît le MVP. Ce n'est pas le joueur de basket le meilleur de la NBA. Vous êtes d'accord ? Cette notion-là, elle est très compliquée à amener au niveau des métiers. Parce que les métiers, les clients, je suis désolé de vous le dire, mais ils veulent tout. Ils veulent tout pour la première version. Ce n'est pas ce que dit l'agilité. Rappelez-vous des principes. Alors, 28 jours plus tard, c'est bien, on est installé, on est en haut de la montagne. Qu'est-ce qui se passe ? Ah ! Je vais attaquer les anecdotes. Je vous rappelle, toute ressemblance avec des personnes existantes, c'est pour moi fortuit. Sur l'engagement de sprint. Alors, je ne vais pas toutes vous les lire, bien sûr, mais un petit florilège de ce que j'ai pu entendre dans ces cinq dernières années. On ne finit jamais les sprints. Pourtant, on a fait tout ce qu'on a dit. on a accepté de prendre dans notre sprint des choses qui ne sont pas encore définies. Vous l'avez déjà entendu, ça ? Ouais ? Ça, c'est marrant que toi, tu l'aies déjà entendu. Ça ne me rassure pas forcément. On a emmené dans le sprint plein de trucs. Il fallait en emmener de toute façon. Et puis, on devait faire valider des choses par les architectes et ils ont juste oublié de nous faire le retour pendant le sprint. Du coup, on n'a pas pu le faire. Mais tout ça, c'est interdit. L'engagement de sprint, c'est un peu la base de l'agilité. C'est une des bases de l'agilité. Si on parle d'engagement, toujours, mais engagement au quotidien, ce coup-ci. Hé, ça a été pas mal. J'arrive devant le board un jour et qu'est-ce que je vois ? Un gars qui avait trois post-it sous son avatar. Pourquoi tu as trois post-it ? Parce que je travaille sur trois trucs en même temps. Ah bon ? Moi, j'ai pas encore des bras qui poussent et qui permettent de travailler sur trois choses en même temps. L'engagement quotidien est très important. Le coup de... Celui-là, il va parler à certains d'entre nous. Le coup de... J'arrive au daily meeting. Alors, j'ai travaillé sur le projet. Je vous dirai pas le nom. Tout se passe bien. Demain, je vous travaille sur le projet. Il y en a un qui est adepte chez nous. On dit pas où on va, on sait pas où on avance. Voilà. Tout ça, c'est interdit. Le respect du DOD. Tout le monde connaît le DOD. Le contrat de la définition du fini. Ouais, ouais, tu peux mettre la tâche à terminer. Je pocherai plus tard. Non, non. Quand on finit un truc, on finit un truc. On va jusqu'au bout des choses. Le coup aussi du... Je comprends pas. Moi, ça marchait sur ma machine. et puis voilà, j'ai touché et puis ça marche pas sur l'environnement de pré-prone. Étonnant. Non. On va jusqu'au bout des choses. L'art de minimiser le travail inutile. Celle-là, elle peut faire très très mal. Le coup de... Eh, il nous reste du temps là. C'est génial. Je vais pouvoir retoucher à mon petit JavaScript. Je vais faire un petit truc aux petits oignons. Et je vais leur mettre plein la vue. Et bing, comme par hasard, c'est le petit code de JavaScript qui fait que ça fait péter tout le reste. C'est du vécu ça aussi. Ça peut faire très très mal. Respecter les limites entre les différents rôles. S'il y a des rôles dans l'agilité, c'est pas pour rien. On a d'un côté d'ailleurs le métier. Le métier qui est là pour alimenter un backlog. On a de l'autre côté des gens qui sont là pour réaliser le backlog. Le coup du... Tiens, il y a le CIO de la société qui s'est positionné en plus comme product owner et qui connaît un peu la technique parce qu'il est issu de... C'était un techo savant et il nous a pondu la solution technique. Les gars, de toute façon, c'est le CIO, il faut faire comme il dit. Ah, ça marche pas ça. J'ai vécu dans une des startups le coup de... Le CIO qui commençait à mettre la main dans la technique, qui commençait à critiquer... Qui commençait à critiquer... Je vais arrêter de bouger. Qui commençait à critiquer entre guillemets ce que faisaient les équipes de réalisation. Mais qu'est-ce qui s'est passé naturellement ? Les équipes de réalisation elles ont commencé à se poser des questions sur le CIO qu'est-ce qu'il fait ? Où est-ce qu'il nous emmène ? Et puis, il y a un moment, tout le monde se remet en question et là, c'est le bordel. Je suis revenu six mois après, un petit état des lieux, c'est limite s'ils se parlaient. Le coup des bières dans les startups qu'on fait au 28ème jour, il n'y avait plus de bière. Donc, il faut respecter tout ça. Il y a un pilote métier, on le respecte, il nous emmène là où il pense être bien pour nous tous. Il y a des gens qui réalisent, on les respecte. Essaye de bouger un tout petit peu ton micro pour... Comme ça ? Ouais, parce que ça grésit un peu. Ok, merci. Les adaptations de dernière minute. Alors, moi, je ne suis pas un puriste de l'agilité. Je ne suis pas l'agilité dans les bouquins, c'est la Bible et il faut faire comme ça. Malgré tout, s'il y a des bouquins, s'il y a des choses qu'on explique, etc., c'est qu'il faut quand même le suivre un minimum. Qu'on adapte des choses de dernière minute, c'est bien, mais il faut se poser toujours la question de pourquoi on l'adapte. D'accord ? Le coup du... Il y a un truc à sortir là, il faut absolument le sortir. On va prendre un tel, un tel, un tel, on va créer une équipe de chocs, ça va être génial. Ouais, ok, vous allez résoudre votre problème à court terme. Mais qu'est-ce qui va se passer sur la fois suivante ? Vous allez avoir envie de le refaire et puis de le refaire et puis vous allez laisser des gens sur le côté. Donc, il faut faire très attention aussi à ça. quand on a des absents, le coup de Scrum Master, tu peux remplacer le PPO parce qu'il est en vacances. Est-ce que c'est bien au Scrum Master de remplacer le PPO ? Alors, PPO, pour les initiés, c'est Proxy de Product Owner. J'y reviendrai un peu plus tard. On pourrait se poser la question de, si le PO est absent, qui prend le relais du PO ? Ok ? Ah oui, non, excusez-moi, celle-là, je l'adore. La rétrospective, pas le temps. On est la tête dans le guidon, il faut absolument sortir le produit, la rétrospective, pas de temps. Il y a un moment, si on ne se pose pas la question en rétrospective de où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va, est-ce qu'on peut s'améliorer, arrêtez l'agilité. Si vous mettez plus en avant le côté qu'il faut livrer absolument, deux heures de rétrospective dans une vie de projet, allez, si vous le faites une fois par mois, c'est déjà génial et ça ne va pas vous bouffer le temps du projet. L'agilité aussi, ça peut avoir quelques effets de bord. Le Scrum Screter. J'adore le Scrum Screter. J'ai eu la chance dans un de mes coachings. Le Scrum Master, il était tellement à l'écoute de toute l'équipe que c'était devenu la secrétaire de toute l'équipe. Il faisait les comptes-rendus d'activité de toute l'équipe, il faisait les cras et tout, il remplissait même les cras pour tout le monde. Non, non, l'agilité, c'est une implication de tous, c'est un engagement de tout le monde. Donc, le Scrum Master, il est là pour son rôle, il n'est pas là pour faire à la place d'eux. D'accord ? Ensuite, les cérémonies. Si l'agilité décrit des cérémonies, ce n'est pas pour rien. Et si on dénature trop les cérémonies, derrière, on risque de tout casser. Par exemple, quelque chose que j'ai vu trop souvent, le coup de la revue de sprint. La revue de sprint, c'est un moment génial où on peut tous partager où on en est, etc. Et où on peut montrer ce qu'on a fait. Ok. C'est le moment où on a envie d'inviter plein de monde pour leur dire « Hey, vous avez vu ce qu'on a fait ? C'est top ! » Sauf que du coup, comme on se met à inviter plein de monde et qu'une revue de sprint, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les bases de l'agilité, on dit que pour un sprint d'un mois, une revue de sprint, ça prend une demi-journée. Une demi-journée, c'est long. On ne va pas inviter tout le monde sur une demi-journée. Donc du coup, on va essayer de faire des démos. Ce n'est plus une revue de sprint, ça devient une démo. La démo, c'est génial, une demi-heure, tout le monde applaudit à la fin. Ouais, c'est top. Sauf qu'on oublie l'intérêt de la revue de sprint de base. Donc faites attention à tout ça. Il y a aussi celle-là qui arrive souvent, des nouvelles personnes qui arrivent dans la structure. Moi, j'ai fait de l'agilité pendant 10 ans, les gars. L'agilité, ça marche comme ça, comme ça, comme ça. Non, si vous avez une structure qui marche déjà bien, vous avez déjà mis en place pas mal de choses, toutes les idées sont bonnes à prendre. Mais il faut réussir à les intégrer dans ce qui a déjà été fait. L'agilité, ce qui est intéressant, là où ça marche, c'est quand on prend en compte le contexte. Comment ça marchait avant, d'accord ? Pour perdre personne. Ah, celle-là aussi, je la passe rapidement, celle-là. J'ai déjà vu des gens qui voulaient être Scrum Master juste parce que ça leur permettait de prendre un peu de temps et d'arrêter de coder. bon, OK. N'oubliez pas tout ce qui est partage de connaissances, d'accord ? L'agilité, ça s'appuie sur l'excellence technique, on l'a dit, ça s'appuie sur le partage de connaissances, c'est de l'amélioration continue de tous. Le CTO, c'est la plateforme tournante et on lui pose des questions et puis en fait, il répond en six mois dix fois aux mêmes questions à tout le monde. Le CTO, il peut se fatiguer à un moment. et on arrive dans le contrat agile. Ouais, c'est bien les gars, vous avez fait un super bon boulot, vous vous êtes adapté à mes besoins. Là, je me mets dans la peau du client. Vous avez fait un super bon boulot, vous avez répondu à tous mes besoins. Par contre, la petite ligne qui était dans le devis initial que vous n'avez pas fait, elle est où ? Parce que bon, moi j'ai payé pour avoir tout ça. Ah non. Si on accepte de travailler en méthode agile, on accepte du début à la fin. D'accord ? Donc, je vais revenir sur cette notion de contrat un peu après. Mais il y a tout un travail à faire. Pardon. Enfin, je bois un coup. Hop là. Hop là. Ah, la transparence. Excusez-moi. Je ne comprends pas les gars. Tiens, spécial dédicace. Il est où ? Je ne comprends pas les gars. Vous ne m'avez pas prévenu que j'allais dépasser mon budget. Quel budget ? Le budget qui était écrit dans le devis à la toute origine. Celui où on a dit qu'on allait partir sur un budget macro, qu'on allait travailler en méthode agile et que comme on est en méthode agile, on va s'adapter, etc. Tu étais au rétrospective comme tout le monde. Donc, tu as vu ce qui se passait. Tu as vu le nombre de jours qu'on consommait, etc. Voilà. La transparence, ça va te perdre avec l'implication. On donne les infos si les personnes en face ne veulent pas les prendre. C'est leur problème. Plein d'anecdotes. Je ne sais plus si les slides seront publiés quelque part. Ok. Super. Comme ça, vous pourrez les relire à tête reposée. Analysons un peu la situation. Ok. Les dérives naturelles. Chaque structure a un contexte qui fait qu'on peut avoir des dérives naturelles. Dans les PME, les dérives naturelles que j'ai pu constater, c'est surtout lié à la taille. Beaucoup de monde qui dit beaucoup de monde dit beaucoup d'inertie. Qui dit beaucoup d'inertie dit difficulté de prendre des décisions, etc. Donc, le changement, c'est long. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de transformation. D'accord ? Alors, après, on peut être confronté à de la guerre entre services, même de la guerre du positionnement, du positionnement RH. Et puis, quelle va être ma place dans tout ça ? Parce que finalement, l'agilité, ça prône. Rappelez-vous, l'autonomie, l'auto-organisation, etc. Mais quelle va être ma place pour moi dans l'agilité ? Qu'est-ce que ça va m'apporter d'être Scrum Master ? Qu'est-ce que ça va m'apporter d'être collaborateur dans une équipe ? Etc. Et du coup, dans les grands groupes, on a une nouvelle problématique. Ça s'appelle l'agilité à l'échelle. L'agilité à l'échelle, ouais, c'est génial, c'est le terme à la mode. Maintenant, c'est nouveau, quoi. Donc, il faut commencer quand même à regarder un peu ce qui se passe. Je ne dis pas que ça ne marche pas. Moi, je suis convaincu que ça marche. Maintenant, comment on va dans l'agilité à l'échelle ? C'est comme il y a 10 ans, quand on a commencé à mettre en place du Scrum, etc. Il ne fallait pas le faire n'importe comment. Et puis, il fallait être à l'écoute de nous-mêmes pour savoir comment avancer et comment améliorer le truc. Dans les startups, les dérives naturelles, elles sont liées à la pression. La pression liée à il faut livrer. On va avoir une levée de fonds, donc il faut montrer à nos investisseurs que ça marche, donc il faut livrer. Il y a une certaine incertitude du lendemain, etc. Et je vais même aller plus loin, c'est que dans les startups, on arrive à regrouper plein de gens qui sont hyper motivés et peut-être même des fois trop motivés. J'ai vu dans des startups des planifications de sprint mais qui duraient 8 heures pour des sprints de 15 jours. Ça doit durer une demi-journée. Qu'est-ce qui se passe au bout de 8 heures de planification de sprint ? On a les neurones cramés. On n'avance plus. C'est le meilleur moyen de foirer son sprint. Il faut faire attention à ça. La motivation, c'est bien, il faut savoir la canaliser. Maintenant, effectivement, dans les startups, le temps joue contre nous. Et dans les ESN ? Dans les ESN, les dérives naturelles sont simples. La concurrence, la nature même des ESN. J'avais fait une petite conf il y a 3 ans, quelque chose comme ça, sur l'agilité versus les SS2i. On disait encore des SS2i à l'époque. Je vous fais juste un petit résumé de cette presse. En ESN, on veut maximiser la rentabilité et ce qu'on est transparent quand on veut maximiser la rentabilité. On veut optimiser le taux d'occupation et ce qu'on améliore, est-ce qu'on fait de l'amélioration continue si on cherche toujours à mettre les collaborateurs en mission, à droite, à gauche, la moindre journée. L'intercontrat, c'est mal en ESN. La course aux nouveaux clients, en ESN, on cherche toujours. Normal, c'est la concurrence, il faut aller chercher des places un peu partout. Mais du coup, pour aller chercher des places des nouveaux clients, on prend toujours le même mec, et puis on casse la stabilité de nos équipes. Il y a une certaine course au titre aussi en ESN, de tout le monde. Le fameux « moi, je veux devenir chef de projet ». Et on va chercher de l'évolution, etc. En agilité, on est sur des équipes auto-organisées, etc. où tout le monde travaille ensemble. Et puis, le turnover. J'avais précisé dans les grands groupes, peut-être que ça manque un peu de turnover pour amener un peu de nouvelles idées. Dans les ESN, c'est peut-être même l'inverse. Trop de turnover. 10, c'est marqué là. Oh merde, je suis carrément à la boire. Yohann est carrément à la boire. Je vais me dépêcher. Désolé. Je me suis permis d'aller chercher quelques enquêtes pour appuyer tout ça. Je vais vous le passer rapidement. C'est une enquête qui a été faite au niveau international. Europe et Nord-Amérique. Quelles sont les difficultés rencontrées lors de la mise en place de l'agilité ? Principalement, c'est la culture d'entreprise. La conduite du changement. Transformer, c'est compliqué. Quels sont les éléments qui contribuent le plus à la transformation agile ? Clairement, c'est l'adhésion de la direction. Clairement. Moi, j'ai un principe. Si j'attaque un nouveau coaching, je vais d'abord discuter avec le management, le top management. Être sûr qu'ils ont envie d'y aller. Parce que si eux, ils n'ont pas envie d'y aller, à un moment, ils vont tout casser et ils vont arrêter. ensuite, effectivement, mise en place de procédures et la formation. La formation, c'est important. Ensuite, qu'est-ce qui est recherché par rapport à l'agilité ? C'est tout d'abord accroître la productivité des équipes de développement. D'accord ? On veut plus de qualité, tout ça. On veut des équipes meilleures, on veut des gens qui soient dans le bien-être. Parmi les gens qui ont été interrogés, finalement, on s'aperçoit que la plupart étaient dans des entreprises de plus de 500 collaborateurs. J'aurais même envie de dire, deux tiers des gens qui ont été interrogés dans l'étude qui disent travailler en méthode agile étaient dans des entreprises de plus de 100 personnes. Ce qui veut dire que l'agilité, finalement, on n'est pas que dans les environnements start-up et les petites structures. Non, toutes les grandes structures commencent à y aller. Johan. Merci. Vous m'entendez ? Oui. Veux-tu que je te passe tes slides ? Je vais me débrouiller. Tu as trois minutes. Super. Bon, il faut que j'aille très vite, je vais aller à l'essentiel. Je me présente, vite payé, donc je m'appelle Johan Venant. Je travaille à la Matmut depuis huit ans. Pour aller à l'essentiel, en fait, j'ai eu la chance il y a un peu plus de trois ans de participer et d'accompagner la mise en place de l'agilité à la Matmut, accompagnement que je poursuis encore aujourd'hui en tant que coach agile. Comment on fait ? Comme ça. Alors, l'agilité, on l'a mis au niveau de l'éditeur. Qu'est-ce que c'est l'éditeur ? Pour vulgariser un petit peu ce terme, en fait, je dirais que c'est ni plus ni moins le service informatique de la Matmut sur la partie applicative qui prend en charge les besoins internes au niveau des applications intranet, internet et mobile. Mais pourquoi ce terme éditeur ? Parce que nous prenons également en charge un certain nombre de besoins pour nos partenaires, notamment la BNP. Je ne vais pas entrer dans le détail. Donc, quelques chiffres concernant pardon, non, si, c'est ça, quelques chiffres concernant l'éditeur. Donc, il y a un petit peu plus de 300 collaborateurs dont 200 sur la réalisation pure et dure. L'éditeur Merci Nicolas. L'éditeur prend en charge un peu plus de 300 projets par an pour une charge de un peu plus de 50 000 jours hommes par an. Et pour en revenir à l'agilité, nous avons 19 équipes fonctionnant sur une base agile, 16 équipes en Scrum et 3 équipes en Camban. Alors, vous imaginez bien que la mise en place de ces 19 équipes ne s'est pas faite en un mois et pour reprendre une analogie, on va dire, qui est chère à Nicolas, c'est l'agilité, c'est comme gravir une montagne pour atteindre le sommet agile en mettant l'effort pour ne pas retomber de l'autre côté. Les 19 équipes, la mise en place de ces 19 équipes a été, on va dire, une succession de montagnes. Alors, sans vous refaire la chronologie complète de comment ça s'est déroulé, ça s'est passé en 3 ans, un petit peu plus de 3 ans. Ça a commencé par un pilote de 6 mois sur une équipe, sur un sujet innovant, fortement typé front office, on va dire, qui était la refonte du site internet de la Matmut. Ça en est suivi une période de 2 ans durant laquelle on a construit les 10 équipes suivantes, fortement typées front également, 2 ans durant lesquelles on a pris quand même le temps d'accompagner chacune des équipes au fur et à mesure. Et la dernière étape a été une étape d'un peu plus de 6 mois où on a construit les 7-8 dernières équipes pour le coup typées beaucoup plus back office. Et clairement, avec le recul, on s'aperçoit que 6 mois ça a été beaucoup trop court. On est allé un peu trop rapidement sur cette dernière étape. Excès de confiance, probablement. Allez, à d'autres. Alors, quelques problématiques et obstacles. Je vais vraiment aller vite. Alors, les premières réflexions qu'on a dû mener, c'est comment est-ce qu'on constitue les équipes sur l'axe domaine métier, sur l'axe technologie, sur l'axe projet. Alors projet, pourquoi pas, mais je vous ai dit qu'on avait quand même 300 projets par an, donc on ne pouvait pas mettre une équipe en face de chaque projet. Par domaine métier, oui, c'est ce qu'on fait effectivement. Par techno, en fait, à la Matmut, on s'est aperçu que ça ne fonctionnait pas. Les technologies typées BAC et les technologies typées front office étant trop opposées, on va dire, pour que finalement, les coéquipiers partagent les mêmes cérémonies tout en gardant un intérêt de fonctionner de la même façon. Pour remédier à ça, on a mis en place un principe de squad qui est le rapprochement d'une équipe front et d'une équipe BAC. Au niveau des rôles, je vais passer très rapidement aussi, donc vous connaissez les rôles, Scrum Master, PO, PPO, PPO qui n'est pas un rôle préconisé par les méthodes agiles, mais dont nous avons eu besoin de mettre en place à la MatMUT pour faire un lien de proximité, on va dire, entre le fonctionnel et les équipes techniques. Pour les Scrum Master, pour les trois premières équipes, ça a été assez simple puisque j'étais le Scrum Master de ces trois équipes. Quand on a commencé à vouloir mettre en place les équipes suivantes, je ne pouvais plus faire face par rapport à mes autres missions. Et donc, nous avons décidé de mettre en place un Scrum Master par équipe. rapidement, à la MatMUT, comme dans pas mal de boîtes, on a à faire face au turnover, c'est-à-dire que nous faisons énormément appel à la prestation. Donc, nous devons gérer les fins de mission et l'accueil des nouveaux prestataires avec la montée en compétence qui va avec. L'agilité nous a beaucoup aidé, notamment sur la montée en compétence, puisque cette montée en compétence était prise en charge directement par les équipes. Alors, question acculturation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois ans, le niveau de connaissance en agilité des collaborateurs était quasiment nul. Il a fallu qu'on mette en place tout un programme de formation, formation qui a été prodiguée par Nicolas initialement, que j'ai repris par la suite. Dans certains cas, et pour des raisons contextuelles, on va dire, on a été obligé de mettre finalement la charrue avant les bœufs, puisque nous avons mis en route certaines équipes avant même de les former à l'agilité, ce qui est une grosse erreur, clairement. Ce qui m'amène dernier point, c'est que ça a provoqué un certain nombre de résistances naturelles liées au fait que les objectifs, le principe, la philosophie de fonctionnement de la méthode n'étaient pas connus et comprises. Alors, et maintenant, est-ce qu'on est réellement agile ? où en est-on déjà ? 80% de l'éditeur fonctionne en agilité, mais est-ce qu'on est vraiment agile ? Dans les faits, oui, on l'est, effectivement. On procède aux différentes cérémonies, on essaie de respecter les principes que Nicolas a décrits tout à l'heure, le principe d'amélioration continue, la transparence, le fait de prioriser la satisfaction du client, le fait d'avoir des équipes autonomes, donc nous sommes agiles sur ce principe-là. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'éditeur finalement n'intervient que sur la réalisation et n'est qu'un maillon d'une organisation beaucoup plus large. Nous prenons en charge les réalisations de besoins qui sont exprimés par des entités fonctionnelles qui ne font pas partie de l'éditeur et qui eux ne fonctionnent pas sur le même rythme que nous, ce qui provoque des désynchronisations, des temps d'attente, des blocages, etc. Donc les prochains challenges auxquels on va avoir à faire face, c'est de réussir à insuffler et d'amener ces entités fonctionnelles, directes ou indirectes, deux minutes, ok. Deux minutes parce qu'il me reste du temps, moi. À travailler sur, si ce n'est pas une méthode purement agile, en tout cas à travailler sur un même rythme que nous. Ce qui m'amène à ma conclusion, c'est que clairement l'agilité, pour qu'elle délivre finalement tout son potentiel, il faut que toute une entreprise, toute une organisation ou au moins en tout cas tous les acteurs qui constituent une chaîne fonctionnelle et technique travaillent sur le même rythme. Et ce, pour atteindre le Graal, j'espère un jour à la Matmut, comme le disait Nicolas, l'agilité à l'échelle de l'entreprise de la Matmut. Merci. Merci. Il va rester. Nico ? Du coup, on a une minute pour les questions. Il reste une minute, alors on n'aura pas de questions. Alors, du coup, je vais aller directement à ma conclusion. Pau, pau. Et voilà. Conclusion. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est pas grave. Merci, Johan. Clairement, il faut vous la faire courte. Rappelez-vous que l'agilité, c'est un coût. D'accord ? Il faut l'accepter. Que, bah tiens, je vais reprendre. L'agilité a un coût. Voilà. C'est non négligeable. Il y a toujours la notion du contrat. Si vous voulez plus de détails, vous viendrez me voir. Il faut trouver les bons rôles, les bonnes personnes. Mais surtout, c'est là-dessus que je voulais insister. Il faut trouver les moyens de faire en sorte de raviver la flamme tous les jours. D'accord ? Ne vous dites pas que ça y est, on est agile. Génial. Il se passera. Enfin, maintenant, ça va être un long fleuve tranquille. D'accord ? Non, c'est là que les problèmes commencent à arriver. Tac, tac, voilà. Donc, en conclusion, j'aurais envie de vous dire, bah, n'oubliez pas le regard extérieur. D'accord ? Je parle pour les coachs, je parle pour moi-même, mais c'est important d'avoir ce regard extérieur, d'avoir des gens qui peuvent critiquer, il faut accepter la critique. C'est important aussi dans les grands groupes d'avoir des gens qui sont autonomes, qui sont indépendants. Un groupe dans lequel je suis intervenu, ils ont carrément créé une cellule pour toutes les sociétés du groupe qui ne parlent qu'agilité. Nickel, j'ai quasiment fini. Prenez votre temps. Prenez votre temps. D'accord ? Ne cherchez pas à vous transformer en quelques semaines. D'accord ? Et ensuite, n'oubliez pas une chose, c'est que l'agilité, c'est une philosophie. Ça enclobe beaucoup, beaucoup de choses. Ce n'est pas juste une méthode, ce n'est pas juste un framework. Voilà. On pourrait parler d'une autre fable, le lièvre et la tortue, par rapport au temps. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Je suis désolé, c'était un petit peu long, c'est la première fois que je faisais ça. Merci.